Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ce matin ? Qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment ? Peut-être un petit conseil à deux, trois, quatre personnes. Rassurez-vous seulement qu'avant l'Oba, 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 l'Oba. Très à l'Oba, 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 l'Oba. Il ne faut pas que l'Oba, l'Oba, l'Oba. Il ne faut pas que l'Oba, l'Oba. L'Oba, il n'y a même pas que l'Oba, l'Oba. Il n'y a même pas que l'Oba. Il ne faut pas que l'Oba, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas que l'Oba a l'Oba de l'Oba. Pourichen, vous n'y met cette grosse agréant. Crise en Ukraine. Jusqu'où ira Poutine ? Géopolis Hebdo nous parle de l'issé Sanghaï en vol qui se mettent en ordre de bataille en prévision des élections générales prévues en 2023. Enseignement supérieur et universitaire, Samalou Kondé inaugure le siège de la représentation des étudiants du Congo. Le Journée internationale des langues maternelles, le Lingala, Luba, Kikongo, Swahili, Bianto comme de langue d'éducation nationale. Bon, peut-être que si on a le temps on en parlera, mais on a Tchamopembeni. Sommet sur l'accord cadre à Disabeba à Kinshasa, deux absents, Antonio Guterres et Paul Kagame. Les enquêtes sur l'assassinat de l'ambassadeur Luca Atanasio demeurent un mystère. Fatih rassure la ténue des élections en 2023 appelant à l'harmonisation des informations électorales. Christophe Lutundula, je suis fidèle au chef de l'État, je travaille à sa réussite. Dans une interview sur la RFI. Bon, vous connaissez mon point de vue sur ceux qui changent de position au gré des vagues, au gré de fonction. Vous connaissez ma position sur eux. Je ne parle pas. L'ancien basketeur congolais Mutombo, Dikembe, a reçu le week-end dernier le prix d'ambassadeur mondial de la NBA ou NBA Légende en anglais lors d'une cérémonie organisée aux États-Unis à Cleveland. Gilbert Kabanda, ministre de la Défense et de la RDC, annonce certaines mesures, notamment le renforcement de l'effectif militaire pour imposer la paix et permettre le retour de déplacés dans leur village d'origine. Mouindon Zangui, la généralisation du système LMD, n'y va concerner que la promotion du recrutement pour l'année académique 2021. C'était une fois, lors de la campagne présidentielle aux États-Unis. Il y avait d'un côté Mitt Romney, il y avait de l'autre côté Obama. Maintenant, pendant la bataille, pendant tout ça, Mitt Romney était parti pour gagner déjà. C'est un républicain dur et même de souche. C'était un américain de souche. C'est un millionnaire, donc ce n'est pas quelqu'un qui avait de problème. Mais qu'est-ce qui va faire chuter Mitt Romney ? Ce qui va faire chuter Mitt Romney, c'est juste une petite vidéo que l'on va finalement découvrir que Mitt Romney était en train de négliger les autres communautés. Et dans le langage de Mitt Romney, on sentait qu'il n'y avait pas d'égard. Et Obama lui dit, si toi tu perds les élections parce que tu les perdras, et Ouzalaté parce qu'Ouzamaï l'était, non, ce ne sera même pas parce que, non, tu as toutes les chances pour gagner les élections. Mais ton plus grand problème, c'est que tu tires après avoir ciblé. Pardon, avant de cibler. Donc toi, tu tires avant de cibler. Et c'est la difficulté de nos hommes politiques, entre autres, ce qui a tué ce ministre de l'enseignement. En effet, les états généraux ont été à la limite bâclés. On n'a pas connu, on n'a pas su, on n'a pas vu la quintessence en réalité de ces états généraux. C'est des décisions comme ça qui sont sorties à Kanyi Université. Parfois, les idées sont bonnes, mais la méthodologie, la manière avec laquelle vous amorcez votre chose. Némité, c'est pourquoi je me dis toujours, qui conseille qui dans ce pays ? Bon, évidemment, quand on connaît tout, on ne peut plus vous conseiller. Parce que de toute façon, comme on va conseiller quelqu'un qui connaît tout et qui ne laisse aucune possibilité, il n'y a pas tout à yokai. Ce n'est pas possible. Et donc, ça nous amène dans des situations où on revient à la case de départ. Maintenant, tout, on ne peut pas dire qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Après, on a raison. On peut dire, on ne peut pas fragiliser. Oui, mais quand les choses ne sont pas bien préparées, on a toujours la condition de la mode O. Toujours bien. Notre enseignement doit être refondé. L'enseignement doit être refondé. L'enseignement doit être refondé. Est-ce que nous voulons, est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment ? Est-ce que nous voulons changer le pays ? Ou nous voulons le maintenir dans cet état auto-élande ? Parce que si nous voulons véritablement changer les choses, alors on prendra des mesures. Ma mesure est bien. Il n'y a moins pété. Vous voulez qu'on t'a la route dans le temps ? Le Congo a été tué, comme on l'a dit, comme je l'ai dit toujours. Maintenant, pour le reconstruire, vous n'avez pas besoin d'aller vite. Allez-y doucement. Mais rassurez-vous. Moi, j'ai fait des longues heures au téléphone avec le professeur et le savant congolais dans les États-Unis. Je discute avec lui pratiquement tous les jours. Monsieur Jean Bellet, que j'appelle affectueusement papa, quand je parle avec lui, j'essaie de lui dire ce que je pense de l'enseignement. Et il me dit, oui, mon fils, ici c'est bien, mais là, il faut ajouter Boé. Là, il a ajouté Boé. Il n'a jamais été contre cette seule idée. On appelle ça « Namakambouya proba, propositions à l'enseignement ». Pour dire, voici notre plus grand problème. Parmi les problèmes autour de l'heure, il y a le papa Jean Bellet. Il y a eu le papa Jean Bellet. Dans un moment, on dirait « Bissotou comprendre-té ». On dirait « Ok, n'est-ce pas, mais on n'a pas un modèle. » En réalité, l'université doit répondre à un besoin. Quel est le besoin ? Aujourd'hui, l'Inde, il est technologique. Tout le monde a habitué l'Inde, il est technologie. Il y a 40 ans, l'Inde, ce n'était pas technologie, c'était la médecine. Il y a 40 ans, quelques années, l'Inde, c'était une destination pour la santé. Jusqu'aujourd'hui, il m'a maintenu rien. Mais aujourd'hui, l'Inde a beaucoup plus de centres informatiques, pardon, il y a technologie, qu'autre chose. Sauf que l'on a coré, toutes les universités coréennes, il y a mon accent. « Namakambouya proba, c'est-à-dire technologie. » « Namakambouya proba, c'est-à-dire numérique. » « Namakambouya proba, c'est-à-dire numérique. » « Namakambouya proba, c'est-à-dire numérique. » Nous, on est où ? Nous, nous sommes... Quel est le besoin qui alimentent nos universités ? Ils sont dirigés dans des nines. Parce que pour avoir des universités, il faut un besoin. Il faut une réalité sur le terrain. Vous dites, bon, voilà, nous, nous voulons avoir autant d'universités dans un secteur tel. Et vous orientez votre enseignement par rapport aux besoins que vous avez. Ça peut être un besoin immédiat, ça peut être un besoin à futur. Par exemple, le but sur le Congo, en 2040, il référence à la technologie. Parce que tout ça a manganèse, on a des matières premières, aux ânes, sous-bassement même, il y a technologie. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc, on oriente maintenant. Mais on a dit, bon, on a des enfants qui sont recrutés, professeurs, qui sont les membres. Le monde, c'est qu'on a des universités, qui sont les membres, qui sont les membres. On aura, les enfants viendront. Et nous, les Congolais, nous avons des enfants extrêmement intelligents. Nous pouvons même être de bourses pour les attirer davantage. On a un secteur, on a un secteur. On a un secteur, on a un secteur. Il y a ingéniosité. Il y a pensée. Mais il faut qu'il y ait un travail en amont. Le travail en amont, c'est d'abord identifier le problème. Ce qui est au monde, c'est un pays à vocation agricole. Et nous voulons impacter le monde d'agriculture. Donc, nous allons orienter le gros de l'enseignement dans l'agriculture, le gros de l'enseignement dans les marchés. Ça veut dire, agriculture, c'est un centre, économie et finances, c'est un centre. Nous avons construit l'image de l'ananas, c'est-à-dire que le Congo nourrit tout le monde, le monde entier. Nous voulons être les grignets du monde. Parce que nous voulons planter ça pour nous faire un goût de voie. Maintenant, quand vous avez défini des réflexions comme ça, vous trouvez maintenant les experts dans le monde entier. Nous avons des experts dans l'agriculture, l'agronomie, l'agro-pastoral. Nous avons des experts. Quand vous aurez recruté toutes ces personnes-là, et nous avons formé des formateurs avant de penser, de former des étudiants. Après, quand vous avez fini, vous créez maintenant des infrastructures. Les infrastructures, les laboratoires, le financement, le budget pour nous. Ainsi, vous ouvrez le jeu. Vous allez voir beaucoup d'enfants venir. Et si vous sentez qu'il y a une résistance, et que les enfants ne sont toujours pas prêts à vous suivre parce que cela arrive, vous mettez la bourse pour les inciter à venir. Et quand les enfants viendront, une famille qui est dans Autangra, les amis qui sont en stil-ci, je serai embauché dans un consultant Plastel, sont en stil-ci, dans un ingénieur appelé Plastel. Mais c'est fini, vos enfants vont éclater. Et en ce moment-là seulement, avec vos 80 millions de terres arables, vous pouvez propulser votre agronomie. Avec vos espaces que vous avez, des espaces gigantesques, vous pouvez faire une politique agraire, une politique élevage Yamalonga. Vous pouvez donc développer une pisciculture, une aquaculture Yamalonga. Ainsi, Nigeria, Cameroun, Gabon, même Liban d'Amboka, viendront vers vous. Nous pouvons être le premier exportateur du poisson, premier exportateur de fleurs, premier exportateur de tel, de tel, de tel, de tel, parce qu'on aura imaginé. Et nous pouvons même aller au-delà de ce que nous produisons ici pour importer d'autres produits, que nous puissions les cultiver chez nous et en devenir demain producteurs. Comme Hollande le fait, Hollande ne cultive pas le chocolat chez lui, mais comment il a le chocolat ? Comment il a ça ? Il est en grande quantité. Hollande n'a pas le textile, mais comment il produit ma pagne, ma bico ? Donc le problème, ce n'est pas de posséder quelque chose dans votre sol, mais c'est de développer l'intelligence et la production de cette histoire sur votre sol ou la mise en valeur de ce qui est produit ailleurs chez vous. Parce qu'au final, dans le circuit du marché, celui qui met le prix, c'est celui qui a mis une valeur dessus, on a transformé. On a fait 200$, mais on a fait 200$. On a fait 200$, mais on a fait 200$. Donc on a fait 200$. Mais là, on a un bac ici et commissons aux mille dollars. Donc, nous pouvons faire la même chose. On n'a peut-être pas tel produit, mais nous trouvons une intelligence. Il y a un bac ici, un plus d'un produit où on a, et nous donnons le prix. Et c'est nous qui allons porter la plume, il y a un exportateur, il y a un producteur. Dans un moment donné, c'est à nous de décider. Mais non, l'école, l'université de Nabiso, ils ont répondu à la besoin. Voilà, je veux dire, le problème Nabiso. Il y a un gouvernement, il y a des relations internationales. Les ministres ont dit, tout, il y a des affaires étrangères. Il y a des affaires étrangères, il y a des affaires étrangères. Il y a des affaires étrangères, il y a des affaires étrangères. Il y a des affaires étrangères, il y a des affaires étrangères. La majorité, c'est l'histoire politique, politique, politique. On va dire, non, mais ça ne sert à rien, il ne faut pas forcément. Ok, bon, c'est ce que je vais dire. Bon, l'administration. Je vous donne un cas frappant. Est-ce qu'il y a un ministère qui a un urbanisme ? Un ministère qui a un urbanisme, il n'y a pas beaucoup d'urbanistes là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'urbanistes là-bas, je les ai entendus se plaindre. Ce qui m'a changé, peut-être disant à un moment, Fachi. Mais avant, ils n'étaient pas considérés, ils ne s'étaient pas des gens qu'on appelait. C'étaient des politiciens qui faisaient partie du cabinet et même de la cellule technique. Voyez-vous, ça veut dire que nous-mêmes, il y a un certain divorce entre la société et la société intelligente. Le produit que nous avons à l'université, que nous formons à l'université, ce produit ne sont pas consommés par l'État lui-même. Lorsqu'il est avait construit des routes, comme il n'a pas de capitaux, il va demander les capitaux chinois et les capitaux chinois vont imposer sa main-d'oeuvre. Ce qui fait que les Chinois viennent construire vos routes ici, alors que vous, vous avez l'IBTP, vous avez vos ingénieurs n'a bâtiment. Ou il n'a pas, on est chaussé. Voyez-vous ? Parce que vous n'avez aucune intelligence naine. Donc finalement, vous faites des ingénieurs qui ne vont vous fournir absolument à rien. Ils vont construire des maisons privées, mais quand il s'agira de faire des maisons préfabriquées pour l'État, ce n'est pas eux que vous allez appeler. Vous allez appeler les Libanais, vous allez appeler les Chinois, vous allez appeler les autres ailleurs. Mais c'est ce qui est compliqué. Bozana, ils y pas. Bozana Polytechnique est unique. Mais quand il faut faire une machine à voter, vous allez trouver ça ailleurs. Quand il faut importer des choses, vous allez ailleurs. Mais à quoi vous servent vos instituts ou vos institutions, ou vos institutions intelligentes ? Ça vous sert à quoi ? On ne place problème d'habitude, mais ce débat ne le mènera pas. Mais vous avez des étudiants, qu'est-ce qu'ils font ces étudiants ? Vous les avez. Vous avez plus de 40 000 étudiants. Plus de 40 000 à l'Inukine. Vous avez plus de 10 000 à l'UPC. Vous avez plus de 15 000 à l'Inukine, vous en avez beaucoup. Plus de 10 000. Non, ça dit que sur le tendu du territoire, quand on a l'université, il y a l'État qui a l'État qui a l'État IPC. Quand on a l'université, il y a l'État. Il y a l'État, il y a le recensement sans aucun problème. Et ça ne coûte pas l'argent parce qu'il y a les travaux. On a la main-d'œuvre, on peut le faire. On a l'université, il y a l'État. Il y a 200 000 étudiants. LG Corrigé, moi si je me trompe. Toutes nos universités réunies. Il y a l'État. Ils peuvent nous produire au moins 200 000 étudiants. LG Corrigé, 40 000, LG Corrigé, 15 000, LG Corrigé, 20 000. Encore, ça peut être belé. LG Corrigé, 30 000, 50 000. Et si ça ne suffit toujours pas, vous avez les instituts de l'État. ISP, ISDER, vous avez tout droit. Oh, il y a l'État, il y a le mot. Ça peut vous faire au moins 200 000 personnes. Alors, pourquoi vous voulez vous aventurer pour rien ? Il y a des formateurs, il y a des recensements. Vous avez des formateurs qui viennent dans la séance de formation dans la université OUANA pendant au moins une semaine. Et vous dites à ces étudiants, vous, vous allez faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Vous le faites dans 6 mois ou dans 8 mois, vous avez tous les résultats. Après, le gros travail, vous allez dans la compilation, tout ça. Parce que tout le monde dans ce secteur, il y a une branche. On a dit qu'il est en train de se faire tel, ça a été tel, ça a été tel. Tant qu'il y a l'État, on a dit qu'il y a la victoire. Il y a 20 ans, il y a un édition, il y a un édition, il y a un édition. Il y a un édition. « Oh, Yannick Le Mange, mais non, Yannick Le Mange. Vous savez, avec vos logiciels, par exemple, il y a Zipa, il y a Polytechnique, vous rassemblez, vous dites, non, 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 on a enregistré 4 noms, 5 noms, 6 noms. Vous avez dit, ça vous donne un résultat, mais c'est parti d'où ? De vos étudiants que vous avez. Est-ce que vous les utilisez ? Pas du tout. C'est à nous de voir. Est-ce que vous savez que dans notre université, n'allons même pas loin, il y a tout un département à démographie où les étudiants apprennent ces choses-là. Donc, il suffit juste de donner quelques, deux, trois matières, quatre matières, ça, Yannick Le Mange, et le grand travail, de toute façon, la collecte ne pose pas le problème. La collecte, il y a des informations, il y a des difficultés, il y a des difficultés, il y a des traitements, il y a des informations pour une autre terrain. Et ça, c'est une autre partie qui peut le faire, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. C'est une petite partie, il y a des bateaux, qualifiés, mais d'abord, commentons-nous quelque part ? Mais vous ne mettez pas vos universités dans le profit. Bon, ça, n'est-ce pas ? Ça dit qu'il y a des choses où on a dit dans mon enseignement depuis le mois qu'à l'heure. On l'a dit et on continue à le dire avec le professeur Belé de Solola Makambo Nios. Université, venir répondre, on a besoin, n'y. Quel est le véritable besoin que vous avez dans votre pays ? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain ? Quel type d'homme voulez-vous avoir ? Quel type d'universitaire voulez-vous avoir ? L'universitaire chinois est là pour résoudre le problème chinois. Pas pour faire des débats chinois, mais pour résoudre le problème chinois. Vous, vos professeurs, ici, sont des débatteurs. Ils sont pleins dans les émissions de télé, dans les matinées politiques, que dans les universités en train de réfléchir, en train de concevoir des idées. Voilà pourquoi ils ne sont pas respectés. Voilà pourquoi ils ne sont pas respectés. Il y a un élément que je vais vous dire, mais je ne veux pas choquer les gens. Est-ce que vous avez déjà entendu le Sénat congolais appeler un cours aux professeurs congolais pour une lumière d'une affaire quelconque ? Parce qu'eux-mêmes, les professeurs, si on l'a dit, en tant que député, tant que sénateur, ils rentrent dedans eux-mêmes. Mais ça ne nous aide pas. Vous avez une faculté d'agronomie. La faculté d'agronomie. Quelle est notre pensée sur cette faculté d'agronomie ? Quelle est la réponse que la faculté d'agronomie doit apporter au problème d'agronomie à Mouganabissu ? D'abord, est-ce que nous les écoutons ? Parce qu'en principe, la politique agraire du pays devrait aussi être en cohérence avec ce qui est enseigné en agronomie. Mais il n'y a pas un lien entre ceux-là qui dirigent et la société savante. Il n'y a pas de lien. Les gens font ce qu'ils veulent. 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 Est-ce que la politique n'a pas les gens qui font la classe ? En France, les États-Unis, les ministres selon une étude de telle université, selon une étude de telle... Ils se réfèrent à ma étude de ma université. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Sous l'impulsion du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État. Même à ta chef de l'État, on a bien le côté. Ils vont crier car la chef de l'État. Les ministres vous appellent. « Mais c'est ton secteur. Vas-y ! » « Bon, mesdames et messieurs, je suis là par la grâce du président de l'Europe. » Mais non ! Mais non ! En tant que ministre, bosse, fais ton boulot, on attend ça ! Et bizarrement, si le ministre fait un discours et qu'il ne met pas les doigts du chef de l'État, il a le problème. Ils vont se dire « Mais comment on est indépendant ? » Indépendant, le président n'est pas ministre. Je suis en train d'appliquer la politique du gouvernement. Et la politique du gouvernement ne veut pas qu'il a rappelé. Il a rappelé, l'arango ! De toute façon, c'est lui qui porte le chapeau d'honneur quand un ministre réussit. C'est le président. Est-ce qu'on a vraiment besoin de citer sur notre moment ? Sous l'impulsion du président de la République, selon la vision, au moment d'un discours, il administre, mais plus de dix fois qu'on a chef de l'État sur un guillot, à taille de la triangle. À taille de la triangle. C'est quand même fatiguant, non ? C'est le nom des papas des gens ou de mari de quelqu'un. Plusieurs fois dans un discours, on y a un faux salon. Vas-y, va droit au bureau. Tout ce que nous, nous voulons, c'est entendre, parler. Sur l'impulsion du chef de l'État, ma femme vient de mettre au monde « Non, mais vas-y, fais le truc, Yomoko, fais ça toi-même, parle, on a besoin de ça. » Vous avez la faculté d'agronomie. Tout ce que je viens de dire là, flatteur, 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 flatteur. Vous avez le ministère d'agronomie de l'économie, pardon, faculté d'agronomie. Quel est le lien qu'il y a entre le ministère de l'économie congol, le ministère d'agronomie nabishoy à Congo, la faculté et l'économie à Congo ? Quel est le lien qu'il y a là-bas ? Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de lien. La politique économique du pays n'est pas puisée à l'université. Se puiser dans les humeurs, l'ambiance, la volonté des gens on n'a pas consulté notre université. Voilà pourquoi le ministre de l'économie ou tous les ministres de l'économie qui sont passés ici, personne ne se réfère à une seule étude, à un seul rapport de l'économie et à l'université. Alors, votre économie vous sert à quoi exactement ? Ça n'a rien. Le droit. Votre droit. Vous avez le ministère de la justice. Vous avez déjà vu le ministère de la justice appeler des professeurs de droit, les pénalistes pour une question, pour une orientation, pour une vision. Vous avez déjà vu ça ? Ou les civilistes ou même les consulitalistes, le ministre de la justice, à bien gui, ma professeure, il y a droit. Vous avez déjà entendu ça ? Ils ont déjà fait ça ? Ils ne le feront pas. Vous savez pourquoi ils ne le feront pas ? Parce qu'il n'y a aucun lien entre la faculté de droit et le ministère des justice. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Pourtant, il faut qu'il y ait, il faut qu'un lien est à là. Il faut qu'un lien est à là. Parce que les universités produisent des rapports sur le droit de l'homme, produisent des rapports sur les exigences, il y a procédure, sur les respects. Il faut même qu'il y ait parfois des publications. Il y a un rapport des violations de droits de l'homme, procédure carcérale. Ça ne suffit pas que d'écrire encore que lorsque les professeurs se mettent à écrire, est-ce que les ministères lient ? Est-ce que le gouvernement se permet de lire ? Ne serait-ce que les travaux intellectuels, en commençant par les TFC, par les mémoires, par les livres de recherche, tout ça, ou par des recherches ou par des articles. notre État ne lit pas. L'État ne consomme pas l'intellectuel congolais puisque l'intellectuel congolais lui-même fait partie de ces gouvernants ou de ces gouvernants ou de ces dirigeants qui ne lisent pas eux-mêmes. Et c'est tout notre problème. Vous allez vous rendre compte que dans la université, c'est la mort, mes frères. Regardez comment les défenses des étudiants sont organisées. Les défenses seulement. Mais c'est de la légèreté la plus extrême. C'est les CT qui écoutent les étudiants en train de défendre. D'abord, comment les CT vont être là pour écouter un étudiant qui finit ses études ? Licencié. Mais c'est les CT qui est là, le membre est jury. Pourquoi on a dit que c'est dans toute légèreté ? On bâcle. On bâcle. J'entends les professeurs dire combien ? 20. 3 heures et 9 heures et 12 heures. Donc, il n'y aura pas de débat. L'étudiant viendra rendre ce qu'il a écrit à commis caca et puis s'il y a péciné de papier et il n'y a pas et il n'y a pas de papier à long qu'il n'y a à long qu'il n'y a quelle complicité de notre statocyte ? On se tue. On se tue. À l'époque, il y a Marcel Liyaou, à l'époque, il y a Vunduawe, à l'époque, il y a Bacandeja, à l'époque, l'étudiant savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Tant qu'il a défendu qu'il a dit qu'il a jeté. Tant qu'il a convaincé il va montrer le travail qu'il a fait. Ça ne sert à pas qu'il va... Non, non, il parle. Et les étudiants qui venaient, quand elle a ma défense, rentraient édifiés. À l'époque, les défenses se faisaient qu'il y a des papiers d'habits qui font des colas. Alors, les étudiants ne sont pas les bâtiments dans le monde. Mais les gens commencent à l'hôtel. On vous expédie le plus tôt que possible. On vous donne deux points. Et même la soutenance des thèses, parlons-en, c'est la même chose, c'est la pourriture. Il y a des étudiants... Moi, j'ai vu la Réalisation Internationale, la Unikin, mais c'était grave. J'ai suivi des défenses là-bas, mais wow ! Tu dis, mais ce n'est pas vrai. La faculté a droit. La même chose. La faculté a... Non, mais c'est généralisé maintenant. C'est toute la RDC qui a un problème et des soutenances et les défenses de mémoire. Ça ne sert absolument à rien. Et on veut maintenant chercher l'argent pour commencer à défendre la TFC. Tout ça, c'est pour chercher l'argent. On veut défendre la TFC. Mais c'est quoi là ? C'est quoi cette affaire ? C'est quoi ? Tout ça parce que les gens ont une culture des fêtes. Ils veulent fêter après. Et... 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 Est-ce que vous réformulez ce sujet dans la défense ? Aïe, l'idée. Le sujet n'est à la TFC. Est-ce que vous réformulez son propre sujet ? Aïe, vous réformulez son propre sujet ? Mais... On est tombé dans ça et tout ce que vous, vous pensez vraiment à malheureux avec ça, c'est LMD. Donc, vous avez dit que vous avez apporté changement à LMD. En quoi est-ce que LMD va changer tous les problèmes de la TFC. Parce qu'il y a un problème de la TFC. Il y a un problème cruciux des enseignements de la TFC. Voilà comment les gens... Cosmétiques n'est cosmétiques. Nous voulons plastique, plastique, exacté. Tout ça, LMD, ça sonne bien. LMD, ça sonne bien. Le problème, ce n'est pas que ça sonne bien ou pas. Le problème, c'est est-ce que c'est consistant ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que vous avez identifié le problème ? Aujourd'hui, les facultés pilules à Wendze, Wendze, aussi, l'université, 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 l'économie, l'informatique, l'université, 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 tout le monde veut avoir ça. Management de gestion, leadership de gouvernance, tout le monde veut avoir ça. Dans son université, finalement, l'université, et là, le ministre n'a rien à voir, il ne peut pas dire ça. Tout ce qui le concerne, le plaisir, il faut LMD, il faut tout ça. Mais non, il y a des choses qui sont transigènes en route. Et ça, il y a des choses qui sont très intéressantes. Le professeur, c'est un professeur. Il ne sont que professeurs que de noms. Professeur K, de noms seulement. Comment il a fait pour être professeur ? Le jour où on va décider maintenant de voir le diplôme et le parcours des professeurs, c'est un professeur. Parcours K, vous allez vous-même vous rendre compte que ce n'est pas vrai. Comment nous sommes arrivés dans la situation parce que les gens ont perdu le sens. Parce que les gens ont oublié le principe. Les gens n'ont pas oublié le principe. Les gens n'ont pas honte. On ne regarde plus la bonne direction. C'est quand même triste. L'université doit répondre à un besoin de la société. L'université, c'est là où la recherche est salémat. « Les gens n'ont pas honte » à Shanghai sur les universités. « In France, l'Afrique, il y a des gens qui ont honte l'invite. » Si vous avez une revue scientifique, il y a une revue scientifique, quand vous avez un article qui est enseignant, ce qui est écrit, c'est qu'il y a une émanité, et on ne fait pas une fois qu'il y a une émanité. Ou il y a une revue, il y a un individu. Il y a un professeur Mbata, une revue Naye, tout ça, il y a un tout bon sou, mais il y a une revue scientifique. Il y a une revue scientifique, il y a un peu le plus pertinent. Il y a un assistant, il y a un professeur, il y a un étudiant. Il y a une revue scientifique. La force d'une université, c'est dans ses recherches, mais aussi dans ses publications, dans ses revues. Là où on peut rentrer, on essaie de voir. On a unique, on a unique, on a unique, on a unique.com, on a une revue, on a une revue, on a une publication récente, on a une agronomie. Qui a écrit une agronomie ? Je veux apprendre dans ma polytechnique, je veux dans ma domaine, il y a un polytechnique. On a un article à présent. Est-ce que les gens ont le goût de faire ça ? D'abord, est-ce que l'État lui-même accorde un peu de moyens, on a une université, on a un peu dans sa recherche. Justement, en quoi est-ce que vous êtes une université si vous n'avez pas des revues, si vous n'avez pas de recherche, si vous n'avez rien ? Vous êtes une université en fonction de quoi ? Voilà pourquoi on ne nous respecte pas à l'étranger. Voilà pourquoi on ne nous respecte pas, nous sommes des autodidactes. On ne nous respecte pas. Parce que vous n'avez tout ce que les universités ont dans le monde. Mais je vous ai parlé ici, je vais terminer par là. Le budget, il y a Harvard, et l'équipe budget à Congo. Budget Harvard, il y a l'année. Et l'équipe budget à RDC. Et l'équipe budget à RDC. Le plus petit budget, il y a l'université, l'Université, je pense, il y a Muki et Pendaoko, Sucie Prayer, l'Université d'Université d'Ottawa, le top 10. J'en ai parlé dans la conférence. le plus petit budget vous savez c'était à combien 6 milliards de dollars vous avez bien entendu 6 milliards de dollars budget le plus petit budget le numéro un d'un qui avarde je doute encore des chiffres je vais vous donner chiffres d'autres doutes et langue est ce que vous imaginez ça vraiment vous vous êtes encore en train de jouer quel est le budget de l'uniquine le budget unique et unique il ya une loue et il n'y va et l'année mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui qu'elle a peur quitte ton esprit et que dieu bénisse la rdc unis dans le fort pour l'indépendance d'unis dans le fort pour l'indépendance tui de uson si tu pido taima da chinou tu ennemi naki m'y a pas d'apique namo salat tutu m'amu kakuli kakitoko Sous-titrage ST' 501